salut allez c'est Seb on se retrouve pour une vidéo sur Assetto Corsa donc je fais une petite réaction par rapport à la vidéo qu'a fait je pense que vous connaissez tous Romain Mantille le pilote donc il y a sa chaîne youtube déjà depuis un bon petit moment et en fait il a fait les dernières vidéos sur une compétition qu'il a commencé vu que le Covid n'est pas terminé mais bon voilà on peut faire un peu plus de choses c'est une compétition que je ne connaissais pas en fait c'est je vous mettrai le lancard en fait du du calendrier et de la présentation sur le site que j'ai trouvé j'ai essayé de farfouiller un petit peu de les les infos qu'on peut trouver et là effectivement c'est sûr donc super cars gt4 south avec mon accent anglais donc c'est une compétition et vivement c'est un peu bizarre parce qu'il ya que quatre dates je vois donc le premier c'était jarma deuxième esturil parti mao et rs en dernière manche donc je sais pas c'est un petit championnat de 4 4 manches donc je vous mettrai le lien de la description de le lien dans la description de la vidéo de romain mantille donc s'il passe pas ici pour donner son avis c'est juste pour vous montrer en fait le petit comparo comme je sais bien les faire et comme j'aime surtout bien les faire c'est entre le réel et la simulation et là en l'occurrence ce circuit là je ne connaissais pas du tout en tombé sur sa vidéo je suis abonné à sa chaîne mais là ce circuit là je connaissais pas et donc il explique dans sa vidéo dans sa vidéo pardon vous verrez peut-être que tout simplement ils s'entraînent sur simu avant parce qu'ils ont dans l'équipe très peu de de roulage de possibilités de rouler n'est le pardon et lui comme il connaissait pas du tout le circuit il s'était entraîné sur simu je crois qu'il avait déjà précédemment fait une vidéo en sens là et là sur cette vidéo là il ne parle pas en fait de quel sur quel simu c'est il s'est il a utilisé pour faire ce training et en l'occurrence bon on sait pas si c'est un simu professionnel ou si c'est chez lui directement en fait j'ai trouvé enfin je pense en fait s'il passe par là il pourra peut-être dire son avis donner son avis en tout cas où savoir si ce que je suis en train de dire est vrai je pense qu'il a utilisé assetto karsa puisque le circuit diarma je ne l'ai trouvé que sur assetto karsa et sur r factor 2 je crois mais bon alors factor 2 ne propose pas multitude de véhicules en l'occurrence j'ai pas trouvé de de mercedes gt4 donc il ya le pack qui est disponible sur assetto en mode donc je me suis penché là dessus pour essayer de faire un petit comparo entre sa phase de roulage et celle que moi je vais faire en en simu en fait de chez moi donc est ce que je vais pouvoir le battre non en fait le but du jeu c'est surtout de voir si ça peut se comparer alors le mode c'est une c'est pas un mode comment dirais-je c'est pas un mode une transcription d'un jeu c'est un mode copier coller en fait qui a été converti d'un jeu c'est grid auto sport je crois toute façon le mec sur le site il le dit bien donc je pense à vous donnerai pas le lien du mode dans la description vous cherchez vrom vrom je sais plus trop quoi le nom exactement mais ça vous permettra de le trouver c'est gratuit suffit juste de s'inscrire sur le site donc je vous dis juste parce qu'en plus comme c'est un mode qui permet juste de voir le circuit et il n'est pas très bon alors j'en ai parlé j'en ai parlé j'ai posé la question sur le site en fait on s'est expliqué que le mode fonctionne très bien qu'il n'y a pas de souci je parle du circuit mode véhicule guérir il n'y a pas trop de problème en soi mais le circuit en l'occurrence j'ai des problèmes dans la ligne droite pour faire une course c'est pas possible dans la ligne droite les véhicules font des zigzags et se tapent contre un petit peu contre le les barrières de sécurité donc aujourd'hui j'ai envoyé un message là à l'instant où je fais la vidéo concepteur en fait celui qui a fait de la transcription du mode pour savoir pourquoi lui dit que ça marche et moi j'ai des soucis donc voilà peut-être parce que j'utilise également un mode de véhicule en bref voilà j'aurai peut-être la réponse plus tard dans tous les cas donc le mode circuit c'est sur le site que je vais donner et le mode de voiture c'est guerrilla mode qui est disponible un peu partout et surtout sur leur page facebook si je dis pas de bêtises qui propose tous les modèles gt4 sur asset corsa premier du nom petite parenthèse j'ai refait les courses sur un stock en sa compétition dites moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires mais c'est de pire en pire j'ai fait une course deux trois courses hier sur des lobbies à 80 80 de ça c'est devenu n'importe quoi alors on m'a reproché d'avoir fait une petite faute d'aller voir le ralenti donc je suis allé voir le ralenti le jeu a frisé il a bugué bref je vais vraiment le mettre au placard ce jeu c'est dommage parce qu'il a quand même une bonne ambiance il a toute la la comment dirais-je la structure tout ou les environnements du gt3 gt4 le final c'est pouvoir des salopards ou des conneries en en lobby si c'est pour avoir des crashs en plein jeu je vais retourner sur à c'est encore ça ça ira bien mieux bon bref sujet un petit peu à part mais bon c'est dommage pourquoi j'ai joué vous allez me dire c'est encore sa compétition mais en fait tu peux y aller n'importe quoi et toujours du monde c'est bien pour ça que j'y suis allé donc voilà mise à part ce petit truc donc sur le site comme je vous disais là on y voit donc aller je vais vous montrer les différentes équipes qui peut y avoir et qui sont inscrits à ce championnat mais je pense que romain menti fait d'autres championnats d'ailleurs je sais pas trop lesquels mais j'aimerais bien qu'ils qui nous en parlent si peu si peu sur sa chaîne j'ai pas vu les différentes compétitions auxquelles il va se s'adonner sur 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 l'année en cours donc vous allez voir le comparo entre sa sa son training entre guillemets et ses temps de qualif pour lequel il y avait vraiment peu de tours possible à faire et moi ce que j'ai pu faire pareil je l'ai fait sur je vais être honnête je l'ai fait sur quatre ou cinq tours vous allez voir que c'est assez impressionnant il y a je vais être en toute franchise vous dire il ya des défauts j'ai fait des comparo où j'ai dû accélérer ou réduire soit le réel soit ma conduite à moi là en faisant un tout petit peu de setup et en faisant le comparo direct vous allez voir c'est assez impressionnant que ce soit au niveau des prises de des trajectoires des prises de freinage des passages de rapports ou aussi du temps que j'ai pu faire j'ai été assez étonné des fois c'est assez ça ressemble pas trop en fait c'est assez différenciant et là pour le coup voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis romain menti si tu es là si tu passes par cette vidéo n'hésite pas à laisser ton petit commentaire ça fera peut-être aussi un peu de visibilité pour la chaîne qui en manque pas mal bref voilà je vous laisse là dessus on se retrouvera peut-être à la fin de la vidéo pour pour faire une petite conclusion en tout cas voilà ce que ça donne en piste allez c'est parti on se retrouve donc à bord de cette mercedes gt4 donc fait par le modeur guérilla que vous pouvez trouver très facilement avec des mises à jour encore assez fréquentes donc ici vous voyez petite particularité on voit ici le petit logo restroom je sais pas comment c'est arrivé ici vu que c'est un mode spécial pour pour assez tôt bref pas trop compris par contre le circuit lui c'est c'est un mode mais ça a été compliqué depuis un autre jeu donc voilà c'est pas c'est pas forcément une source mais bon c'est pour tester le mode si vous voulez tester un mode sur assez tôt c'est ici c'est sur assez tôt qu'il faut qu'il faut aller forcément vous trouvez toutes les voitures possibles et tous les circuits donc là voilà le circuit de gérard moi que je ne connaissais pas du tout que j'ai découvert en même temps que vous certainement si vous avez vu la vidéo de Romain Monty donc on va partir le but c'est de vous proposer la découverte du circuit et bien évidemment d'essayer de battre le temps qu'il a fait même si on est d'accord ça ne se compare pas mais c'est pas grave c'est plus pour le fun qu'autre chose vous ne m'en voudrez pas ici c'est à fond quasiment là on revient en deuxième double gauche il y aura un double droite tout à l'heure alors là forcément c'est une découverte avec là un virage avec un dénivelé en aveugle d'ailleurs Romain en parle dans sa vidéo voilà ici je ne suis pas à peu près le panneau 50 puisque c'est à fond alors je sais et j'ai eu le même ressenti c'est de la gt4 donc là le double droite c'est un peu moins pêchue forcément que de la gt3 mais justement il y aura peut-être un peu plus de bagarre en course allez on termine le tour de chauffe et on va essayer de se lancer je ne passerai pas la 6ème ça c'est sûr en tout cas j'ai un très bon ressenti du FFB ce n'est pas le cas de tous les modes forcément je ne vous apprends rien j'ai failli plonger trop tôt un peu large forcément on tombe dans les tours ça me semble être pas mal là une 40-210 à combien il avait fait Romain bon je ne suis pas à fond j'ai fait 2-3 tours je ne sais pas on va comparer voir combien il avait fait Romain je mettrai ça en surinscription bref on regardera ça c'est peut-être tout juste je pense qu'il avait fait pas loin de ça on verra bien et voilà donc ce que je pouvais vous proposer pour ce petit comparatif donc entre un mode de moyenne on va dire qualité en tout cas au niveau du circuit et puis ce qui se fait dans la réalité donc vous voyez c'est assez comparable et ça permet justement de pouvoir pouvoir apprendre entre guillemets un circuit dans les grandes lignes pour se mesurer à la piste en réel par la suite voilà je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine n'hésitez pas donc à liker partager commenter et je vous dis à une prochaine tchuss 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 t compose t championships